... Benoît, tu fais un peu partie de la famille EREBD, même si tu n'es jamais intervenu en live. C'est vrai, sur des sessions online, on a fait ensemble. Tu es intervenu sur les webinars l'année dernière, où on avait parlé de sponsoring sportif. Je vais te laisser présenter, te présenter, et me dire qui tu es. Déjà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis Benoît Aikert et je suis le directeur général pour Herbalife Nutrition pour la France et la Belgique. Mais on va se concentrer sur la France aujourd'hui. Peut-être en deux mots. J'ai essayé de voir qui connaît la société Herbalife Nutrition. Si on peut lever la main. Je pense à peu près la moitié de la salle. On a du mal à vous voir, mais ça doit être à peu près ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Herbalife Nutrition, c'est une société, comme son nom l'indique, de nutrition. On prône un mode de vie sain, actif, avec une bonne alimentation, la pratique du sport. Tu en as parlé dans ton introduction. Et également des compléments alimentaires. Et on est présent à la fois pour les gens qui cherchent à retrouver un peu la forme, le bien-être. Les gens qui sont dans le contrôle de poids également. Et puis la nutrition sportive. Ça, c'est pour la société. Peut-être que j'avais préparé un ou deux points. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais pour vous donner un peu la dimension de la société, en 2021, on a réalisé une année record avec 5,8 milliards de dollars. On est présent dans plus de 90 pays. Et puis notre produit phare, c'est un shake, un smoothie qu'on prend le matin. Je te vois interloqué. Je vais regarder les chiffres. Et donc, voilà, juste, on est leader mondial à ce niveau-là. Il y a 5 millions de ces shakes qui sont consommés tous les matins dans le monde. Et en France, pareil, on a réalisé une année record, presque 100 millions. On est à autour de 90 millions d'euros l'année dernière. Donc voilà. Et notre mode de distribution, c'est via des distributeurs indépendants qui ont une relation directe avec nos consommateurs. Et l'idée aujourd'hui, là, c'était juste en introduction pour vous parler de la société. Mais c'est peut-être de partager le parcours qu'on a eu, de là où on veut se projeter dans les 10 prochaines années ou en tout cas les 5 prochaines années. Et puis, je crois que dans la salle, il y a à la fois des chefs d'entreprise ou responsables marketing. C'est de, si on peut partager quelque chose et que ça peut donner peut-être des idées ou des questionnements. Et je crois qu'il y a des agences. Et puis, c'est de vous partager comment, moi, en tant que chef d'entreprise d'une filiale, en tout cas, on fonctionne. Et puis, je crois qu'il y a des étudiants aussi. Donc voilà, pour l'objectif de cette intervention. Christophe. Et tu es également vice-président de la communication de la fédération de la vente directe. Tu peux peut-être nous dire rapidement la vente directe. Parce que ce qui est intéressant, c'est Herbalife, c'est de la vente directe. Exactement. Et expliquer ce que c'est que la vente directe. Parce que finalement, là, je pense que plein de gens connaissent la vente directe sans le savoir. Alors, oui, bien sûr, la vente directe, c'est un circuit court qui met en relation un distributeur ou un vendeur indépendant qui a un contrat avec nous, mais qui a un contrat également de VDI qui, en France, a un statut particulier, qui permet de vendre directement à des consommateurs. Donc, les distributeurs vont nous acheter des produits et vont les vendre directement à des consommateurs. Ou alors, on fait ce qu'on appelle du drop shipment, c'est-à-dire qu'ils passent une commande et nous, on va livrer directement les consommateurs. Parmi les vente directe les plus connues, on a Thermomix, qui est la société Vorwerk, qui est une société allemande, je pense que beaucoup de monde connaît, et puis Tupperware, qui est aussi relativement connu. Aujourd'hui, on est le deuxième acteur de vente directe en France, derrière Thermomix. Mais on va voir que, justement, moi, dans ma réflexion, quand je pense à la communication et à la réputation de notre société, je dois aussi avoir une réflexion sur mon secteur d'activité. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on va en reparler un peu plus tard, mais en tout cas, ma vision, c'est pas de s'intéresser uniquement à son entreprise, mais à son écosystème. Aujourd'hui, on travaille tous les deux ensemble. Je travaille avec l'avocat qu'on a vu ce matin, Alexandre Napé, avec Pulse Media. Voilà, aujourd'hui, et pareil, je connais très bien mes concurrents, entre guillemets. Et voilà, et donc, je fais partie, pour répondre à ta question, de la fédération de la vente directe. Et mon rôle aussi, c'est de faire un peu évoluer les mentalités sur la vente directe. Quand on a préparé, tu m'as dit 2014-2015, finalement, c'était un tournant pour vous. Vous vous êtes posé la question de quelle réputation autour de Herbalife ? Forcément, certains vous connaissent aussi par rapport à ce point négatif. Voilà, on est à l'IREBD, on a dit qu'on parlait de tout, donc on en parle. Voilà. On était assez à l'aise là-dessus. Je pense qu'on était jusqu'à, encore une fois, j'ai vu 50% de la salle lever la main, à peu près, mais on était soit pas connus, on avait un taux de notoriété autour de 25-30%, notoriété assistée, et puis, on avait parfois un positionnement pas forcément clair pour les gens, au-delà d'être positif, négatif, pas clair, en tout cas, ce qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait, et puis parfois négatif parce qu'on n'avait pas forcément une communication très importante, transparente sur qui on était. Et alors, juste sur le comment on a fait, bien sûr, dans des groupes, alors on est une société américaine, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais on a une batterie d'études, on fait des études quantiques, quali, etc., comme on apprend bien à l'école, enfin, quand j'y étais, en tout cas. Et donc, c'est bien, je ne remets pas en question, mais c'est relativement onéreux, c'est assez lent, etc. Est-ce que, moi, je me rappelle du meeting où tu es venu dans nos bureaux, où tu nous as présenté, alors ça, c'est un générique, mais un nuage de points, ou un nuage de mots, pardon, qui sont déjà beaucoup plus, je dirais, factuels et qui représentent ce qu'on dit de nous sur le web. Et ce que je n'ai peut-être pas dit en préambule, alors pour beaucoup, ça paraît peut-être maintenant une évidence, mais il y a 5-6 ans, ça allait témoin. Pour moi, aujourd'hui, quand on parle de réputation, c'est la irréputation, quasiment. Avant, les entreprises avaient une stratégie web, une stratégie média, une stratégie... Aujourd'hui, je crois que tout est agrégé ensemble et on ne peut plus dissocier les deux. Donc, voilà l'étude qu'on avait faite. Et moi, ça a été riche d'enseignements, à la fois sur ce qu'on disait de ma boîte, qui étaient quand même encore associés à du régime, à de la suspicion sur notre modèle de distribution, en tout cas, un manque de clarté. Et puis, l'autre truc, on parlait de search, je suis arrivé au moment de la table ronde sur le SEO, et quelqu'un disait, à juste titre, que 95% du search, c'est Google. Mais aujourd'hui, le search, ce n'est pas la seule façon de se renseigner sur une boîte. Et moi, à l'époque, quand tu nous avais présenté ça, Christophe, un de mes learnings, c'était, wow, 75% du trafic sur Herbalife Nutrition, il est via Instagram. Et donc, c'était de se dire, mince, on se focalise notre investissement, notre énergie sur Google, et on le fait toujours. Mais en fait, 75%, c'est Instagram. Donc, il fallait revoir un peu la stratégie. Vous avez travaillé aussi, il y a eu tout un travail autour du SEO, notamment justement parce qu'il y avait des éléments, on peut le dire, négatifs, qui étaient sur la première page. Et à un moment, c'était de dire, mais donnons la vraie vision, finalement, de Herbalife et de ce que vous faites. Parce que finalement, Thermomix, ils font la même vente que vous, et on ne leur dit pas, ce n'est pas suspicieux, a priori. Enfin, je n'ai pas fait d'analyse sur eux, mais voilà. Et effectivement, à un moment, vous vous êtes dit, on va travailler du contenu de qualité. Exactement. Alors, ce qu'on a fait, et encore une fois, merci à toi pour un peu cette prise de conscience. Je crois que le mot, pour moi, le plus important aujourd'hui, après, on va se projeter sur, c'est en plus dans mes valeurs personnelles, mais c'est la véracité de ce qu'on fait et la réalité. C'est-à-dire que je crois que ce qui est important pour tout le monde, c'est de se dire, OK, c'est quoi le positionnement actuel de mon entreprise, comment elle est perçue, comment je veux être, mais surtout, il faut que ça soit vrai. Et à partir de là, il y a 6, 7 ans maintenant, on s'est posé là-dessus. Et nous, c'était une évidence, en tout cas pour moi, que j'avais envie de rajeunir le positionnement d'Herbalife Nutrition en France, de mettre en avant le côté sportif. Et c'est ce qu'on a fait. Et d'où les partenariats sportifs qu'on a mis en place, et de mettre en avant la qualité nutritionnelle de nos produits. Juste un chiffre, j'aime bien les chiffres, mais en 2014, 7 % de nos consommateurs avaient moins de 30 ans. 7 % moins de 30 ans. Donc, on voit que c'était quand même assez vieillissant, on va dire. Aujourd'hui... 30 ans, je ne suis pas trop d'accord. On est vieux, mais bon. J'ai bien plus que 30 ans. Et aujourd'hui, avec cette stratégie qu'on a mis en place, je vais un peu revenir dessus, mais aujourd'hui, en 2021, sur la fin de l'année, 38 % de nos consommateurs et de nos distributeurs ont moins de 30 ans. On a triplé notre chiffre d'affaires sur les 8 dernières années, et on a rajeuni, on est passé de 7 à 38. Donc après, maintenant, on a une volonté de stabiliser, on ne va pas encore plus rajeunir, parce qu'il y a des marchés partout, mais voilà. Et donc, en fait, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on dit de nous, grâce à l'audit web, plus les études quali et quanti, qu'est-ce qu'on dit de nous, où on veut aller, mais qui on est aussi réellement. Ce qui est important, je crois, c'est qu'il y ait une adéquation entre sa volonté de positionnement et la réalité de son entreprise. À cette époque-là, je n'avais pas beaucoup de distributeurs ou de jeunes, donc aller faire cibler les jeunes, mais si je n'avais pas de cohérence commerciale, ça allait être difficile. D'où le fait que c'est un travail à 360, de positionnement de marques, de relations avec... Là, on voit, les joueuses de l'Olympique de Lyon, qui ont gagné la Champions League et les championnats de France l'année dernière. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place ces partenariats sportifs pour être cohérents et crédibles sur ce marché-là du sport. On peut le dire, en fait, Herbalife au niveau monde, parce que ce n'est pas au niveau français, au niveau monde, vous avez Ronaldo comme Egeri, qui utilise réellement les produits, c'est ce qu'on se disait. Il y a d'autres sportifs français qui les ont utilisés et qui étaient en contact avec Ronaldo a priori. Enfin, voilà, on a une belle couverture. Et par contre, en France aussi, quand vous avez dû choisir des sportifs, c'était la véracité, c'était un point important. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas chercher le sportif qui veut juste être porter le maillot, c'est aussi représenter la marque. Exactement. Je ne suis pas un spécialiste comme on a pu entendre des spécialistes matin des réseaux sociaux et autres, puisque je suis plus généraliste. Mais effectivement, moi, je crois, si on se projette un peu sur l'avenir, je crois de moins en moins aux influenceurs qu'on paye, aux sportifs qu'on paye, s'il n'y a pas une histoire, une vraie histoire derrière. La première question, parce que j'ai souvent des clubs sportifs ou des agents ou autres qui nous contactent, la première question, le début de la discussion, c'est la nutrition et les produits. Le partenariat qu'on a commencé que ce soit avec l'équipe de France de Volleyball ou l'Olympique de Lyon, c'est les premières personnes qu'on rencontre après la partie business marketing, c'est la partie sportive et les préparateurs physiques ou les médecins. Et on a un médecin nutritionniste et spécialiste en traumatologie qui travaille avec nous et on fait une rencontre. Et ça m'est arrivé, je ne vais pas le citer, un club en Suisse qui n'était pas intéressé par les produits. Alors, on ne fait pas. Et aujourd'hui, à la pause déjeuner, on en parlait avec Brice, un peu de façon, pas nostalgique, mais de bons souvenirs. On est allé voir les joueuses, on a échangé avec elles, on a joué au volleyball avec Erwin Engapet, qui parfois avait des petits soucis de surpoids. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Erwin Engapet, c'est un joueur de l'équipe de France et qui fait partie des trois meilleurs joueurs du monde et qui n'a pas toujours eu la meilleure hygiène alimentaire du monde. Mais on est en contact avec lui, notre médecin est en contact avec son préparateur physique. Et donc, moi, je crois beaucoup à la véracité, à l'authenticité. Même si le volleyball, par exemple, ce n'est pas le sport le plus médiatisé, mais au moins, on a une histoire vraie avec eux. Ils prennent nos produits, on les connaît, etc. Vous êtes aussi engagé sur le triathlon de Gérard M. depuis quelques années aussi, c'est pareil. Vous avez pris de l'ampleur aussi là-bas. Vous êtes de plus en plus présent. Ça fait partie des beaux moments pour vous. Oui, et puis, c'est aussi une notion de l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ces partenariats, c'est une notion de communauté, d'animer ça quelque part. Donc, oui, effectivement, on est partenaire du triathlon de Gérard M. et on fait venir à la fois nos distributeurs, nos vendeurs et nos clients. Parce que, pareil, de la même façon, après, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en termes de trafic sur les réseaux sociaux, par exemple, nous, on a une certaine puissance de frappe entre guillemets en tant que compagnie et on paye pour ça. Mais, en fait, c'est beaucoup plus puissant d'utiliser ces consommateurs et c'est, en l'occurrence, pour nous, on peut le faire, nos vendeurs, pour relayer quelque chose. Donc, c'est aussi la volonté de créer des événements qui vont déjà créer une expérience favorable pour nos clients et aussi de communiquer et finalement, c'est plus eux qui communiquent sur notre marque que nous qui le faisons de façon plus institutionnelle ou corporate. Donc, en fait, c'est le choix de partir plus sur les micro-influenceurs plutôt que des gros influenceurs sportifs parce que forcément, sur YouTube, il y a des gros influenceurs sportifs qui, a priori, vous ne travaillez pas avec eux et c'est de dire, on va peut-être chercher des gens, effectivement, qui sont plus dans le vrai. Oui, alors, c'est un choix. Thibaut InShape, ce n'est pas chez vous. Oui, alors, c'est marrant. Je ne sais pas si vous avez posé la question. Il est avec MyProtein, mais on avait été contacté par son agent d'abord, d'ailleurs, Thibaut InShape, mais tout comme on a été contacté par un agent d'une Miss France, voilà, et qui avait en plus, cette Miss France, plutôt une adéquation avec notre marque, notre positionnement, mais si c'est pour parler de notre marque un mois et puis trois mois après de parler d'une autre marque, nous, ça ne nous paraît pas cohérent. Et ça, c'était un choix qu'on a fait il y a peut-être 4-5 ans et je crois qu'aujourd'hui, enfin, après, vous êtes les spécialistes, mais moi, je crois qu'aujourd'hui, c'était le bon choix et je crois que dans l'avenir, je crois beaucoup plus, comme tu le dis, à des micro-influenceurs et des histoires qui sont réelles que de payer des gens qui vont parler d'un produit un jour, qui sont à Dubaï et qui vont faire la promotion d'un autre produit le lendemain. Ils ne sont pas tous à Dubaï, mais vous avez compris ce que je veux dire. Pour ceux qui ont vu le complément d'enquête il n'y a pas très longtemps, c'était drôle. On peut parler aussi, parce qu'on parle toujours du partenariat sportif avec Amel Majry qui est là, elle est vraiment fan des produits. Je crois qu'elle est sur Instagram à fond où elle se prend en photo même sans finalement elle va au-delà de ce partenariat. Et ça, c'était une jolie histoire en fait, pour la petite anecdote sans rentrer dans les détails. On a donc un contrat avec l'Olympique de Lyon féminin et dans le contrat, les joueurs ont ça aussi, ils doivent représenter une marque. et donc ils nous ont demandé quelle joueuse on allait prendre dans le contrat. Alors on paye pour un, mais voilà. Et on a dit, pour l'instant on ne sait pas, on ne prend personne pendant un an, on va voir un peu quelle est la relation qu'on avait. Donc quelque part on s'est privé d'un contenu gratuit, enfin qu'on a payé, pas gratuit, mais qu'on a payé dans le contrat. Et on a dit, non, non, on veut pendant un an un peu prendre la température et voir les joueuses et il se trouve qu'Amel Majry c'était la plus réceptive, un peu leader d'opinion là-dessus. Et juste pour vous dire, voilà, c'est notre approche, elle s'est blessée, alors je ne sais pas si vous suivez ça, mais elle s'est blessée au ligament des genoux et l'Olympique de Lyon nous a proposé de prendre une autre joueuse et on a dit, non, on est avec Amel Majry depuis maintenant deux ans, on va au contraire construire une histoire avec elle pour sa reprise. Elle est tombée enceinte à peu près en même temps et donc voilà, et on l'a accompagnée, on n'a pas eu vraiment de communication et là aujourd'hui, tu as dû le revoir, elle revient, elle est dans sa préparation physique et on l'accompagne et je trouve qu'on est plus gagnant comme ça parce qu'elle a été touchée qu'on ne change pas de sportif pendant une période un peu difficile pour un sportif de se blesser c'est toujours une période compliquée et voilà, on était là avec elle et maintenant on refait ça un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution de la communication pour Herbalife Herbalife Nutrition est-ce que ça va être justement vers toujours vers le web encore plus ? Est-ce que ça va être parce que vous êtes aussi des gros producteurs de contenu on parlait de Brice de Pulse Media qui réalise aujourd'hui mais qui aussi réalise vos vidéos on peut le dire en fait vous avez beaucoup de contenu vidéo notamment photo ça on a en tout cas moi j'ai appris au fur et à mesure parce qu'encore une fois je n'étais pas un spécialiste du SEO maintenant à force d'être dans ces alors justement je vais revenir sur le mot SEO mais au départ on avait plutôt comme tu l'as très bien dit on a fait un audit un peu de notre marque et on a vu du contenu un peu négatif aussi donc on s'est dit la stratégie c'est d'être un peu parfois presque agressif face à ça parce qu'on a un peu d'égo en tant que chef d'entreprise on est de notre boîte donc on est un peu triste quand on dit pas que du bien donc on avait une stratégie un peu algorithmique de SEO et en fait avec des discussions avec des gens comme toi avec ma directrice marketing et d'autres personnes on s'est rendu compte que finalement le côté algorithme du SEO c'est bien mais avant tout il faut créer du contenu donc on a décidé de beaucoup créer de contenu en lien avec notre positionnement nos valeurs donc du contenu authentique réel avec nos sportifs et du contenu pour notre communauté parce que c'est eux qui allaient relayer ça et en fait on s'est rendu compte que la création de contenu et l'animer ce contenu c'était beaucoup plus efficace que d'être focalisé sur le ranking SEO de Google sans compter que nous quand on avait fait l'audit on s'était rendu compte que les réseaux sociaux étaient plus importants même que Google et puis après dans la démarche il y a eu la table ronde ce matin sur la gestion de crise alors on n'a pas eu de crise mais on a eu des choses à gérer et on travaille avec Alexandre Nappé c'est vraiment ça c'est à dire qu'on a on a vu effectivement parfois des avis un peu négatifs et autres et en fait moi je crois beaucoup et ça a été un peu dit ce matin mais encore une fois une gestion de tout par un écosystème c'est à dire que quand il y a un article négatif il faut scanner un petit peu le contenu juridique mais il faut aussi voir si ça a une portée ou pas et nous en tant que chef d'entreprise parfois on est un peu émotif par rapport à ça mais en fait le bon conseil a été parfois de dire il vaut mieux rien faire et pour vous donner une idée on a dû gérer ensemble une dizaine d'articles négatifs avec Alexandre et la plupart du temps on est arrivé à une discussion et à de la conciliation et moi j'ai eu des influenceurs au téléphone qui n'avaient pas forcément compris qui on était et qui de façon très naturelle très simple sont arrivés à une conclusion de modifier ou de retirer le contenu et puis après le troisième pilier c'est vraiment une fois qu'on a ce contenu qu'on a ce travail SEO protection de la marque c'est d'utiliser sa communauté je crois qu'on a tous vous avez tous des communautés de clients des communautés de distributeurs et voilà qui jouent pour nous on le voyait tout à l'heure sur les chiffres lorsque le premier audit avait été fait il y avait 75% des contenus qui étaient sur Instagram ça a évolué ? alors ce qui a évolué je crois que je l'ai après je ne sais plus il n'y a plus Google Plus c'est ok donc encore une fois 75% c'est toujours très important chez nous il y a d'autres médias là j'ai regardé sur Instagram le hashtag Herbalife c'est 19,8 millions de publications le Herbalife Nutrition c'est 6,8 millions de publications après il y en a d'autres mais ça fait quand même un bon paquet on est plus proche des 30 millions que quelque chose donc ce qui est quand même énorme comment vous gérez ça ? on a à la fois du coup à partir de il y a 5-6 ans on a investi déjà sur une page Instagram qui s'appelle MyHerbalife où du coup ça nous permettait d'être présents encore une fois une grosse partie de ce contenu que tu vois sur Instagram c'est nos consommateurs et nos distributeurs donc on les équipe et on leur donne quelque part pour ceux qui travaillent avec nous les distributeurs on leur donne un pitch et un positionnement c'est à dire que tout ce que j'ai décrit avant sur notre positionnement il y a un gros travail je dirais pédagogique d'expliquer qui on est comment on fonctionne etc et c'est vraiment alors encore une fois nous on est particuliers mais si vous avez votre distribution se fait via le retail ou via du web ou autre c'est d'avoir cet échange avec les partenaires sur qui on est et comment on fonctionne et ils vont contribuer finalement après il n'y a pas que du positif mais tu vois là sur le dernier diagramme qu'on a eu alors j'arrive plus à lire le chiffre mais on doit être Christophe autour de c'est petit pour tout le monde 83% j'arrive à le lire là 83% de positif et on voit que dans les mots les mots fit, nutrition, matin donc ça c'est pour notre petit déjeuner sport quelque part entre le nuage de mots qu'on avait en 2014 et le nuage de mots qu'on a maintenant on a réussi tout n'est pas encore parfait mais on a réussi à faire évoluer d'ailleurs je crois qu'il y a le nuage de mots un peu négatif après et donc il y a toujours du contenu du contenu négatif mais justement ça c'est pour nous c'était la phase de contrôle qu'on a faite il n'y a pas pas trop longtemps pour continuer à faire sans cesse évoluer notre stratégie je ne sais pas si j'ai répondu l'autre point c'est est-ce qu'il y a des contenus qui sont fournis un peu comme dans certaines entreprises ce n'est pas des salariés mais très souvent dans les entreprises lorsqu'on veut faire des salariés des ambassadeurs on va leur proposer des contenus et puis ils vont être exploités ou pas exploités par ces personnes là est-ce que là on est dans une mécanique un peu pareille comment ou sinon on est dans une logique de contenu publié naturellement si on peut dire comment on fait en sorte de driver ça sans pour autant on va dire casser la spontanéité c'est exactement ça la réponse elle est oui et non alors oui on en fait un peu c'est à dire que typiquement on va sortir un nouveau produit ou on va avoir on veut communiquer sur le petit déjeuner par exemple qui est un truc important donc on va fournir à nos distributeurs il y en a plus de 4000 en France donc ça fait du monde sur les réseaux sociaux après on va leur fournir quelque chose mais en fait on le limite beaucoup parce que sinon ça fait une communication un peu stéréotypée un peu corporate et quand on revient au côté véracité on n'y croit pas par contre on va faire régulièrement des formations des webinars ou autres où on va leur réexpliquer le contenu et dire voilà si vous voulez communiquer sur le petit déjeuner voilà ce que vous pouvez dire mais après on va plutôt les laisser libres d'interpréter d'avoir leur propre parce que typiquement alors si on reprend encore le petit déjeuner communiquer à une cible qui a 25 ans ou communiquer à une cible qui a 60 ans c'est pas la même chose et donc nous en tant que corporate on va essayer d'avoir une communication un peu générique parce qu'on veut essayer de convenir à tout le monde alors qu'eux vont avoir plutôt une communication beaucoup plus ciblée et plus pertinente donc quand on parle de micro-influenceurs encore une fois on va alors plutôt que de leur dire ce qu'il faut faire on va leur donner la connaissance pour après communiquer de façon adaptée à leur cible il y a un point c'est Danone avait un engagement sociétal est-ce que Herbalife au niveau France ou au niveau international a aussi cet engagement sociétal parce que ça peut avoir aussi un impact communicationnel très clairement est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours je ne savais pas que tu allais me poser la question mais avant juste pour l'apartheid tu m'as parlé des serviettes dans les hôtels je vais te dire pourquoi je ne sais pas si vous allez régulièrement dans des hôtels mais effectivement quand vous allez à l'hôtel il y a certaines chaînes qui communiquent sur le fait de ne pas mettre la serviette à laver comme ça c'est plus éco-responsable etc pour la parenthèse c'est aussi plus économique on en parlait mais voilà et en fait je crois sur le là c'est un point de vue un peu personnel sur beaucoup de choses et notamment sur le RSE il va y avoir à un moment donné c'est un terme d'ailleurs mais quand les entreprises alors bullshit désolé pour le côté un peu vulgaire mais je crois un RSE réel et responsable donc typiquement je vous donne l'anecdote après je vais répondre à ta question mais sur moi ça m'est déjà arrivé de remettre de réaccrocher ma serviette à l'hôtel et finalement la femme de ménage l'avait changée donc il y a un problème de cohérence entre ce que le groupe communique et la réalité des choses puisque ma serviette elle a été lavée quand même tous les jours bref donc pour répondre à ça oui on a à la fois des choses au niveau mondial et ce qu'on a structurellement c'est qu'on produit nos produits sur chaque continent donc ça c'est des choses sur lesquelles on communique on a des choses sur les packagings mais tu vois je pense que pour l'instant on a un peu de modestie encore à avoir là-dessus et on va continuer à travailler et moi je ne suis pas un fan de communiquer sur des choses un peu pour faire bien parce que je crois que la communauté va nous rattraper sinon donc je préfère qu'on soit plutôt humble là-dessus qu'on continue à travailler et quand on aura d'autres choses à dire au niveau français au niveau mondial on a pas mal de choses mais au niveau français on commencera à en parler un peu plus Juste une dernière petite question et après on passera sur les questions dans la salle au niveau de la fédération de la vente directe est-ce que tes collègues tu vois la même évolution aussi au niveau du chiffre d'affaires au niveau de ça se développe énormément enfin comment est la tendance et l'avenir peut-être de cette filière plutôt pas tous c'est assez c'est assez hétérogène ceux qui ont réussi à comprendre beaucoup d'entre vous connaissent peut-être pas la vente directe mais en tout cas ceux qui la connaissent ils ont l'image de la ménagère de plus de 50 ans qui vend dans des réunions et donc on voit en tout cas nous qu'on n'est plus du tout là-dessus même si ça existe toujours c'est le syndrome de Tupperware oui oui d'ailleurs Tupperware vous allez entendre malheureusement des annonces d'ici quelques semaines mais je pense que c'est une entreprise qui doit se réinventer mais voilà bref et c'est une très belle société donc pour répondre à ton point ceux qui ont réussi à se réinventer en proposant un nouveau type aujourd'hui on fait de la vente directe mais ce qui est assez génial c'est qu'on est relié nos distributeurs de façon 360 avec les clients c'est-à-dire qu'ils les voient de façon physique c'est de la vente directe de personne à personne mais ils sont connectés avec eux sur des groupes Telegram ils ont des idées on leur fournit des idées de recettes de nutrition on a des cours de sport online etc donc ceux qui ont réussi à réinventer ça sont bien et d'ailleurs dans les côtés négatifs de l'audit digital qu'on avait pu faire c'est justement un peu la vente par réseau la vente directe c'était pas très clair et c'est pour ça qu'on a mis en place moi à la fois pour ma société mais aussi pour l'industrie des interviews BFM et autres pour expliquer comment on fonctionne donc moi je crois beaucoup à l'avenir de cette vente directe parce que c'est dans l'air du temps et on propose quelque chose de différent à condition de se réinventer dans la façon de le faire on va prendre des questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui devant le micro peut-être juste vous présenter à chaque fois oui c'est LDR de l'agence WAM en fait je voulais savoir comment vous opériez pour sélectionner les sports dans lesquels vous vous investissez quels sont les critères en fait que vous choisissez qu'est-ce qui vous fait dire que là il y a un potentiel à exploiter niveau notoriété et image aussi alors une petite info en fait c'est un lyonnais qui parle qui pose la question c'est pardon c'est un lyonnais d'accord ok alors c'est une combinaison de plein de choses on essaie de voir un peu les valeurs qu'on a envie de véhiculer et on trouvait si je prends le volet et le foot féminin c'est des valeurs qui nous je suis foot à la base parfois je trouve que le foot masculin a un petit peu perdu certaines valeurs j'espère que ça reviendra vite et on se disait tiens dans le foot féminin c'est les choses qu'on retrouve encore ce collectif ce dépassement de soi cette solidarité donc c'était et puis l'émergence du sport féminin et du foot féminin donc on a vu aussi un côté opportuniste voilà et puis pour le volet c'était vraiment aussi on avait envie d'avoir une fédération française pour le aussi la crédibilité en termes de produits parce qu'ils nous demandaient d'avoir les normes AFNOR ce qu'on a fait etc donc voilà on a fait un scanning on avait plusieurs sports en tête et le volet à la fois en termes de valeur nous convenait nous convenait bien il y a un côté budgétaire c'est à dire qu'être partenaire de la fédération française de football c'est pas les mêmes budgets que la fédération française de volleyball il y a aussi ça et après ce que je disais avant c'est on a parfois eu plusieurs touches avec différents clubs et c'est ceux qui étaient le plus réceptifs à la nutrition nutrition sportive l'accompagnement etc et alors si vous êtes lyonnais en plus c'était assez génial parce qu'on était sur les camps d'entraînement avec les joueuses et on a complètement revu leur parcours modestement c'est le club qui décide mais on a modestement revu leur parcours nutritionnel avant elles étaient encore pendant l'entraînement à avoir les bouteilles d'eau juste derrière et quand elles avaient soif elles buvaient un coup il n'y avait pas de parcours sur on boit avant la récupération avec la bonne boisson nutritionnelle etc donc c'est comme ça un peu qu'on sélectionne je crois qu'on avait une question sur Livestorm on l'a compris maintenant on est en micro-main donc il y a un petit peu de temps de micro c'était un peu pardon tu avais fini ou pas ? ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure oui c'était un petit peu un petit peu ta question alors bon déjà on les forme sur nos produits ça c'est le plus important comment bien s'occuper de nos consommateurs ça c'est la priorité et après oui pour qu'il y ait une forme de cohérence alors c'est un peu l'équilibre qu'on décrivait avant c'est à dire que on veut qu'il y ait une forme de cohérence donc on leur donne on les forme on les équipe un peu sur comment ça marche on leur donne on a même eu déjà des formations sur tout ce qui est hashtag fonctionnement des réseaux sociaux mais en même temps on leur donne quand même un peu de liberté pour ne pas stéréotyper notre notre communication parce qu'encore une fois un vendeur et je pense que de plus en plus un magasin il va il va je crois de plus en plus à ça il va avoir à la fois un aura national mais après il va avoir sa communauté soit locale soit qui ressemble à sa à son profil social sociologique d'âge de sexe de passion en commun etc donc voilà et je vais on va forcément poser la question à Margot parce que Margot est-ce que tu est-ce que tu consommes des produits herbalives déjà ça peut être intéressant et puis est-ce que tu as une question pour pas encore et justement il y a peut-être une raison je vais parler au nom des vrais gens merci beaucoup pour cette présentation Benoît un petit warning attention c'est le premier de la journée nous les vrais gens c'est vrai qu'on aime bien rêver voilà mais moi quand je vois cristiano ronaldo j'ai peur de cet homme c'est trop cet homme qui jette des bouteilles de soda comme un chat fâché comme ça qui se nourrit parfaitement ça me met un peu la pression je crois que les vrais gens on aime bien les anti-héros donc cette histoire de personne qui se bat un peu avec son poids ça ça me parle Teddy Riner pour ceux qui ont vu le documentaire dont l'épouse doit cacher les gâteaux des enfants à la maison parce que sinon il prend 15 kilos ça c'est un storytelling qui me parle Teddy va-t-il réussir ou pas j'aime bien moi ça ça m'inspirerait à acheter je peux rebondir sur ce que tu dis c'est très intéressant ce que tu dis je pense que c'était peut-être pour la boutade ou la blague mais il y a toujours du fond il y a un fond très stratégique dans ce que tu dis parce qu'effectivement on avait à un moment donné Cristiano Ronaldo je pense qu'il est vraiment comme ça on l'aime ou on ne l'aime pas mais c'est un sportif incroyable qui a une hygiène de vie presque je n'ai pas trouvé le bon terme mais voilà qui est assez intense mais ce que tu dis c'est intéressant parce qu'à un moment donné on s'est rendu compte que sur les réseaux sociaux on communiquait un peu trop sur des gens parfaits les hommes avec les 6 tablettes ou 8 parfois maintenant certains j'ai découvert que certains en avaient 8 même mais ça vous pouvez continuer à les montrer ça par contre vous savez le client il est contradictoire mais en fait justement on communique de plus en plus sur les parcours et les histoires de nos consommateurs qui ont des résultats qui sont peut-être plus modestes mais ils sont très heureux avec ça il y a plus de personnes qui peuvent s'identifier à ça et d'ailleurs ça c'est un nouveau courant je pense que les nouvelles campagnes de communication de Nike par exemple sont de plus en plus comme ça là où avant ils communiquaient sur des sportifs extraordinaires ils le font toujours mais ils communiquent aussi sur de la diversité sur des gens qui pratiquent du sport enfin voilà je ne suis pas là pour parler Nike sur des vrais gens et c'est quelque chose c'est un virage qu'on a opéré il y a peu de temps et qu'on va faire de plus en plus donc merci pour ce point là on aurait pu encore en parler longtemps mais merci Benoît en tout cas pour ton intervention merci avec plaisir on peut l'applaudir merci Benoît merci Benoît